tu t'approches tu t'approches ah bah oui ah bah oui tu fais la grosse queue c'est con je voulais amener quelque chose pour qu'il bouffe et j'ai complètement oublié à chaque fois je me dis quand je sors bah oui je sais que t'attends quelque chose mais la prochaine fois je t'en amène à chaque fois je me dis quand je sors il faut que j'amène des des noisettes et des amandes broyées mais à chaque fois j'oublie à chaque fois je suis sur le chemin et je me fais tu vas rencontrer des écureuils et t'y as pas pensé bon et bah tant pis ce sera pour la prochaine fois mais en tout cas je sais à peu près où est-ce qu'il y en a et là ça a l'air d'être un bon spot parce que là j'en ai un ici, j'en ai un là j'adore comme il me regarde non mais là j'en ai j'en ai au moins 3-4 autour de moi mais bref donc la première vidéo que j'avais faite sur ce qui me plaisait à Montréal ils se battent enfin ils se battent ils jouent ensemble putain attendez faut que je vous montre je sais pas si vous voyez mais bon là ils se sont calmés comme par hasard bref ils se sautaient dessus c'était assez marrant ils se sautaient plutôt que par dessus ils jouaient à saute écureuil bon à chaque fois je dois replacer ça là je vais éviter de bouger ouais j'avais fait la vidéo et qui a été bien reçue franchement à chaque fois vous m'avez dit oh c'est cool c'est cool d'avoir ton avis là dessus parce qu'aussi peut-être ça vous change tout simplement en fait ça vous fait avoir une prise de recul par rapport à ce que vous avez l'habitude tout simplement en France ou dans n'importe quel pays où vous vivez ou alors tout simplement si vous êtes né ici à Montréal ou vous êtes du Québec du Canada ça vous fait voir en fait la vision de quelqu'un qui arrive ici dans votre culture mais là on va parler des choses qui me déplaisent on va parler du côté obscur de Montréal parce que que serait un endroit sans des petits mauvais côtés c'est obligé moi on m'a dit oui ça va être difficile de trouver des points négatifs sachez qu'il y en a quand même oui et j'avais dit que je le ferais pas à l'extérieur parce que je voulais pas qu'on m'entende mais bon là il y a que des écureuils qui m'entendent donc ça va d'ailleurs il y en a un qui est en train de monter à l'arbre peut-être même qu'on peut le voir je sais pas si il est juste là je crois qu'on doit le voir bouger bon en tout cas ouais je crois qu'on le voit grimper mais donc vous étonnez pas vous avez mais là j'en ai plein je ferais une vidéo de 3h si je pouvais tous les filer parce que des moments franchement ils sont trop drôles parce qu'ils se battent ils se courent après c'est trop marrant de voir ça par contre des fois il y en a il y en a ils sont ils sont tout déchiquetés parce que je pense qu'ils doivent tellement se battre ensemble qu'en fait il leur manque des poils il leur manque des il leur manque des cases mais en tout cas il leur manque des des poils ou alors ils sont tout déchiquetés pour la plupart et c'est vrai que c'est un petit peu dommage pour eux donc ouais en termes de points un peu noirs j'ai appelé ça le côté obscur de Montréal parce que tout n'est pas rose mais avant de commencer il faut savoir que il y a beaucoup de personnes des fois qui critiquent en fait Montréal notamment ici malheureusement les parisiens ont une très mauvaise réputation de toute façon il faut le dire à tort ou à raison je ne vais pas me prononcer je ne sais pas après tout je n'ai jamais vécu à Paris je n'ai jamais vraiment côtoyé de parisiens et puis je n'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même panier non plus donc on va éviter de faire une généralisation mais le fait est que les parisiens ont une mauvaise réputation ici pourquoi ? parce qu'ils se plaignent trop voilà voilà ce qui est dit de manière générale mais pour ne pas tomber dans ce cliché là de la personne qui critique parce qu'en fait il faut bien vous dire que que vous viviez n'importe où il y a forcément des choses qui ne vous plaisent pas et même moi en France j'aurais pu faire une liste de choses qui ne me plaisent pas donc en fait là je n'ai pas fait une liste de choses que j'apprécie moins tout simplement pour jeter mon dévolu sur Montréal sur Québec sur le Canada de manière générale en disant ouais ça c'est nul c'est de la merde au moins chez nous c'est pas comme ça non c'est pas ça c'est juste pour constater un constat parce que j'ai constaté qu'il y a des choses qui étaient bien j'ai constaté des choses qui étaient pas bien et voilà c'est le but de cette vidéo je pense qu'elle sera beaucoup moins longue que la première d'ailleurs là j'ai passé 5 minutes à vous expliquer le début à être obnubilé par les écureuils autour de moi mais non là ça va être beaucoup plus simple et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un top 5 mais en fait c'est un top 6 mais je voulais pas l'appeler top 6 donc j'ai fait top 5 et en fait il y a bien 6 points mais en fait il y en a 2 que j'ai mis en première position parce que c'est ce que j'aime le moins voilà alors on va commencer doucement en 5ème position des choses que j'aime le moins j'ai mis que ici t'as toujours tout qui est allumé ou alors aussi les personnes s'en foutent un peu d'utiliser beaucoup d'eau alors ça c'est raison je vais en dire une dont je suis sûr c'est que tout ici est entouré de lacs etc donc il peut avoir de l'eau à foison et l'autre raison que je vais dire c'est j'en suis moins sûr et là je demande l'avis des personnes qui s'y connaissent c'est que comme il y a beaucoup d'eau et comme ici l'une des plus grosses entreprises c'est Hydro-Québec donc c'est même si ça s'appelle Hydro c'est une compagnie d'électricité c'est elle qui fournit l'électricité mais en fait ça s'appelle Hydro parce que je suppose que et c'est là où vous allez me dire qu'on utilise l'eau la puissance de l'eau pour fabriquer l'électricité et comme ici il y en a à foison et bien l'électricité est pas chère parce qu'on peut en produire beaucoup voilà ma supposition et ma supposition aussi du fait que les gens s'en foutent un peu je dis c'est pas comme dans notre culture en France en tout cas je parle de la France parce que c'est la culture que je connais et encore une fois c'est pas pour comparer pour dire ouais en France c'est pas comme ça non en France ça gaspille aussi beaucoup mais pour dire que en France je sais que moi j'ai été élevé comme ça et puis même je sais que dans beaucoup de foyers c'est comme ça c'est tu éteins la lumière dès que t'es sorti d'une pièce tu éteins systématiquement tu essaies d'éteindre tes machines t'essayes d'être écolo etc il y a aussi cette dimension écolo ici mais en fait je crois que c'est comme tout c'est à dire que dès le moment où l'humain a quelque chose en grande quantité il en gaspille forcément dès le moment où tu vas avoir quelque chose je vous dis je vous dis tout simplement dès que je suis arrivé ici j'avais très peu d'argent parce que le transfert de la France à ici n'avait pas fonctionné du coup j'ai dû le faire avec l'argent que j'avais amené sur moi et là tu vois t'es en mode un peu je vais faire avec ce que j'ai et puis je vais économiser le plus possible donc dès que tu as peu tu économises tu fais tout pour faire en sorte que tu dépenses le moins et que tu t'en sortes au mieux possible mais dès que tu en as beaucoup tu vas beaucoup moins hésiter c'est pas forcément que tu vas gaspiller mais tu vas moins hésiter et puis tu vas dire ça je vais l'acheter au cas où mais ça ne va pas être forcément une ultra nécessité et là c'est pareil avec l'électricité ils en ont beaucoup donc ils s'en foutent un peu ils ne font pas vraiment forcément attention je dis ça parce que je sais que dans ma coloc quand j'y vivais c'était toujours allumé partout tout le monde s'en fout des fois ça pouvait rester allumé une pièce pendant un week-end tout le monde s'en fout et je sais que là aussi là où je vis il y a un petit couloir pour que je monte jusqu'à mon appartement et c'est un couloir qui est partagé avec mon voisin on monte le couloir des escaliers lui il rentre chez lui moi je rentre chez moi et bien souvent tout le temps je dirais je vois la lumière allumée dès que je sors la lumière est allumée pendant la nuit la lumière est allumée donc voilà c'est comme ça c'est tout donc ça c'était le cinquième point quatrième point les impôts ici sont très compliqués je veux dire en France et encore je vais parler des impôts mais je ne vais pas trop m'étaler dessus parce que je n'ai pas eu affaire à vraiment les plus importantes ou les plus difficiles situations vu que je suis seul j'ai un boulot je n'ai pas de femmes pas d'enfants ici tout ça j'ai une situation qui est très simple donc ça va mais en fait il faut savoir que ce n'est pas comme encore une fois je prends le référentiel de la France parce que c'est ce que je connais en France tu as un site internet tu fais suivant 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 tout est envoyé en fait pour tes impôts et tout ça c'est bon c'est fini si tu as une situation simple encore une fois c'est très simple là il faut déjà voir que quand tu vis surtout au Québec c'est composé déjà entre le Québec et le fédéral donc le Canada tout entier donc tu as les deux parties je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que je ne m'y connais pas mais en tout cas tout ce que je sais c'est que si jamais tu déclares tes impôts donc tu dois remplir un papier toi-même et tout ça et si tu le fais mal ou si jamais il y a un truc que tu n'as pas bien déclaré ou quoi que ce soit on peut te réclamer beaucoup d'argent et ça peut te ruiner ton dossier et tout ça parce que ça peut être vraiment il peut y avoir des grosses conséquences en fait donc la coutume ici plutôt que de le faire soi-même on passe par un comptable et on paye un comptable pour le faire et ça va être plus ou moins cher suivant le comptable et suivant ta situation moi grâce à mon boulot j'ai pu être mis en relation avec un comptable que quelqu'un côtoyait bien et franchement il ne m'a vraiment pas pris cher du tout je crois que pour la déclaration d'impôt il m'a pris 30 dollars mais sachez que ça peut aller de 500, 1000 ou plus c'est commun qu'il y en a qui déboursent entre 500 et 1000 dollars donc là je crois que j'en ai eu pour à peine plus de 30 dollars parce que ma situation était simple encore une fois mais c'est vraiment je crois que c'est du 30 dollars de l'heure mais comme il n'a pas passé plus d'une heure sur mon dossier voilà ça ne m'a pas coûté bien plus donc c'est sûr qu'à ce niveau-là à ce niveau-là moi personnellement ça ne m'a pas impacté mais je le mets quand même dans les points négatifs parce que c'est quelque chose que si tu ne fais pas attention tu as le revers de la médaille qui peut faire très très mal c'est ça donc c'était 4ème position les impôts 3ème position alors ça me dérange un peu moins maintenant parce que je commence à m'y habituer mais ici exit les volets pas de volets non c'est que des trucs que tu tires ou des rideaux mais tu n'as pas de volets je veux dire qui te coupe de la lumière extérieure et comme ici souvent tout est très allumé en fait la lumière du dehors rentre toute la nuit en fait dans ta pièce et tu n'as jamais une pièce totalement fermée totalement sombre et ça bon on va dire que je préfère avoir de la lumière que du bruit le bruit pour moi c'est encore plus horrible pour m'empêcher de dormir la lumière j'ai un espèce de truc que je me suis acheté que je mets autour des yeux je l'utilisais beaucoup au début maintenant je ne l'utilise même plus pour vous dire à quel point je me suis habitué et ça va ça ne me dérange pas les rideaux et tout ça ça suffit par contre le bruit j'en parle dans le même point parce que l'été il y a une coutume ici c'est de placer surtout dans les plutôt vieux vieux appartements mais ça se fait quand même de manière générale parce qu'ils ont un peu tous le même âge ici les appartements c'est qu'en fait ils te placent une clim à la fenêtre oui oui c'est à dire qu'en fait les fenêtres comme ça elles s'ouvrent bon elles s'ouvrent comme ça de bas en haut donc elles s'ouvrent ils te placent un gros bloc comme ça de clim et ils ferment la fenêtre pile pour que ça rentre ils encadrent le tout d'un scotch et donc en fait c'est comme si ta fenêtre était ouverte mais bloquée par une clim qui fait la taille exacte qui rentre exactement dans l'encadrement de ta fenêtre ce qui fait que c'est ouvert obstrué par la clim mais c'est ouvert donc s'il commence à faire vraiment très froid mais c'est pour ça qu'il n'installe que l'été mais s'il commence à faire vraiment très froid l'air va rentrer et il n'aura rien que tu ne pourras pas fermer tout ce que tu peux faire c'est genre mettre une serviette sur la clim mais c'est tout mais tu entends aussi tout le bruit du dehors et moi je vis en face d'un parc où il y a un terrain de basket et un terrain de ping pong et je peux vous dire que très régulièrement j'entends les gens jouer au ping pong la balle paf 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 oui oui donc même en étant pas trop proche mais pas trop loin non plus t'entends les balles de ping pong qui tapent contre les raquettes et t'entends forcément aussi le bruit du ballon de basket qui rebondit au sol etc et ouais je veux dire quand tu veux t'endormir avec t'entends boum 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 bing 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 parce que ça touche l'anneau et tout ça et ça fait un bruit et puis en même temps à côté t'entends clac 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 le bruit des des raquettes de la balle qui tape contre les raquettes de ping pong ouais c'est non c'est oui je vais le dire c'est quand même dérangeant mais quand t'es en hiver bah déjà t'as personne qui joue dehors mais en plus ce qui est bien quand même c'est que t'as un double vitrage et quand c'est tout fermé mais c'est pour ça que par exemple ce point là je vais complètement l'éradiquer de ma liste enfin je parle sur le point de vue bruit l'année prochaine parce que moi je vais dire tout simplement à la propriétaire bah m'installer pas de clim je vais m'installer une clim portative chez moi et la fenêtre je la laisserai fermer et j'aurai plus de soucis de bruit ça ça c'est clair et net donc c'est vraiment quelque chose que je vais éradiquer là dessus après ça m'empêche pas forcément de je vais dire j'arrive quand même à dormir il n'y a pas de problème mais c'est ouais c'est quand même dérangeant et puis aussi dans ce parc là il y a une sorte de kiosque et puis souvent il y a des gens qui organisent des anniversaires et tout ça et puis ou alors des fêtes comme ça entre eux et des fois quand ils font ça le week-end ça passe mais des fois ils font ça la semaine ça m'est arrivé deux fois d'appeler le 911 pour dire il y a du il y a du bruit amener une patrouille et j'étais pas le seul parce qu'à un moment il y a une patrouille qui arrive pour pour les calmer enfin les calmer juste leur dire bah voilà faites moi de bruit et je les ai entendus dire ça fait deux trois fois qu'on nous appelle donc voilà c'est je suis pas le seul je suis pas le seul clampin à les appeler en disant ça me dérange j'ai tout donc non non c'est qu'il y a quand même quelque chose et autre chose aussi c'est que ce qui est énorme c'est que les gens ici ils jouent au ping-pong et au basket à n'importe quelle heure cette nuit je me suis réveillé parce que j'ai entendu quelqu'un jouer au basket à 1h53 du matin et le matin moi je me réveille très tôt des fois à 5h30 j'entends des gens déjà jouer au ping-pong mais c'est ouf c'est complètement dingue enfin bref allez on va arriver au point numéro 2 et c'est pas un point qui est ultra dérangeant mais c'est juste en fait je crois que c'est surtout parce que je suis habitué à ce que en France les gens klaxonnent et quand les gens klaxonnent c'est qu'ils sont énervés donc quand tu grandis avec ça tu grandis avec en associant le fait en associant le bruit du klaxon à quelque chose d'énervant d'irritant ou qui traduit l'irritation de quelqu'un et quand ici les voitures quand tu les fermes avec la clé à distance klaxonnent toutes seules oui oui et bien ça te fait bizarre c'est à plusieurs reprises je me suis retourné en me disant mais pourquoi on klaxonne qu'est-ce qu'il se passe mais pourquoi ils sont pas contents alors qu'en fait non ils ferment juste leur bagnole les mecs ici quand tu fermes ta bagnole à distance elle fait pas genre clic clic ou alors elle s'allume pas juste non non elle klaxonne mais pas genre un gros klaxon tnut non ça fait tnut ou un truc comme ça mais rien que ce bruit en fait je l'ai tellement toute ma vie associé à quelque chose de mal de mauvais d'irritant que ça en fait ça m'irrite comme ça sur la seconde mais après je me rends compte je fais mais non et bien souvent tu vas passer à côté d'une bagnole et quelqu'un va la fermer à distance ou l'ouvrir non je crois que c'est plutôt la fermer elle va klaxonner à côté de toi tu vas le sursauter tu vas fermer putain et des moments en fait même ça klaxonne 3-4 fois d'affilée et t'as envie de dire mais calme toi bagnole donc c'est pas dérangeant c'est pas quelque chose c'est rien c'est rien on est d'accord mais c'est juste dire que ouais je trouve ça bizarre et de ce que j'ai entendu c'était comme ça aussi avant dans d'autres pays mais ils se sont tellement rendu compte que c'était gênant que c'est pour ça qu'ils ont enlevé et toutes les voitures sont pas comme ça il y en a des fois elles se ferment et puis elles font pas de bruit je pense que peut-être ça tend vers quelque chose un monde de voitures fermées sans bruit peut-être mais bon c'est comme ça c'est comme ça encore une fois et c'est juste je suis habitué à ce que ça soit irritant et donc dans la demi-seconde où instinctivement je me dis waouh putain qu'est-ce qui se passe mais en fait tout de suite je me ravise allez on va passer au podium enfin pas au podium au top du podium parce qu'on était déjà sur le podium mais là c'est les deux points en numéro 1 que je peux pas je pense qu'on va y passer assez vite parce que c'est pas des gros points mais si vous me suivez sur Instagram si c'est pas le cas vous l'avez dans la description j'ai mis une vidéo très récemment d'une cigale électrique alors c'est comme ça que je les appelle je pense pas que ça s'appelle comme ça c'est peut-être un grillon électrique c'est peut-être un grillon quelque chose mais en fait ici quand il fait chaud l'été il y a des espèces de de cigales je sais pas ce que c'est parce qu'on les voit pas mais quand je dis que j'ai fait une vidéo c'est que j'ai fait une vidéo du bruit elles émettent un bruit mais quand je suis arrivé l'année dernière l'été j'entendais un bruit d'électricité je sais pas d'où ça venait mais quand je me baladais dans la rue et je me disais mais ça retrait mon intention mais je sais pas d'où ça venait et à un moment quelqu'un que je connaissais m'a montré une vidéo de quelqu'un qui avait réussi à voir la cigale et il disait c'est ça qui fait le bruit et en fait de ce que je comprends c'est grâce à l'énergie du soleil elles font battre leurs ailes tellement rapidement que ça produit que ça produit une sorte d'énergie de je sais pas quelque chose qui fait que ça c'est un bruit ultra strident mais franchement allez voir sur mon Instagram c'est le bruit mais horrible et en fait ça monte en puissance comme ça ça fait et là ça te casse les oreilles après en fait vous connaissez le bruit en France des pompiers et bien en fait c'est ça mais en mode cigale et c'est ultra strident un bruit électrique je sais pas comment l'expliquer et qui est très fort et qui s'enchaîne comme ça tout le temps tout le temps tout le temps alors si je ferme la baie vitrée ça va j'entends pas mais l'été t'as envie d'ouvrir t'as envie d'aérer tout ça donc tu l'entends ça reste supportable mais c'est quand ça s'enchaîne et au bout d'un moment tu te dis mais c'est bon là calmez-vous parce que franchement moi comme je travaille de la maison j'entends ça mais des moments c'est ça qui te stresse dans ta journée de boulot c'est même pas ton boulot c'est ça qui est stressant mais c'est particulier et ça se fait ça qu'en été donc tu vas les entendre quoi trois mois et puis c'est tout après tu les entends plus l'hiver tu les entends plus mais bon mais allez écouter ça franchement ou alors je sais pas comment ça s'appelle mais tapez cigale électrique montréal sur internet et puis vous allez voir mais le son bon et autre chose qui est liée au fait que moi je n'ai jamais aimé la fumée de cigarette c'est que ici à plusieurs reprises notamment parce que c'est autorisé parce que c'est légal ça pue le cannabis pas tout le temps et pas partout mais tu vas souvent rencontrer ou passer à côté de gens ou de bagnoles ou de maisons ou ça pue le cannabis et l'odeur franchement je ne sais pas si je préfère l'odeur de la cigarette ou du cannabis vraiment tous les deux c'est une odeur qui est horrible qui m'a toujours horripilé mais le cannabis c'est voilà c'est comme de la cigarette c'est une toute autre odeur mais ça m'énerve tout autant je ne peux pas supporter et puis le pire c'est que on en revient au je ne sais plus quel est le troisième point vu que ma clim elle est installée à la fenêtre il y a des petits trous donc l'air passe et tu as des gens souvent parce que moi je suis au deuxième étage les gens fument en bas souvent ça arrive donc la fumée remonte et s'installe dans ma chambre il n'y a rien de plus horrible que sentir ça donc c'est ça mais encore une fois c'est un point c'est comme ça on fait avec c'est normal mais je vous dis j'ai parlé des choses qui me plaisaient je vous parle des choses qui me plaient moins et ça ça fait vraiment partie des côtés obscurs t'as envie de dire mais t'as rien de bon enfin moi quand je passais à côté je me dis mais arrête mais c'est comme en France pareil quand je passais à côté de quelqu'un qui fumait et tout ça ou quand je sentais que ça venait à mon nez je me dis mais tu n'as rien à y gagner que de fumer alors pourquoi arrête arrête donc c'est c'est quelque chose qui m'énerve c'est comme ça ça m'a toujours énervé depuis que je suis tout petit et là avec le cannabis c'est pareil et que ce soit n'importe quel pays je pense donc ce n'est pas propre à Montréal mais c'est comme ça bon mais voilà on a fait le tour sur les choses qui me plaisaient moins voilà ça a duré un peu moins de temps je crois 10-15 minutes de moins mais voilà au moins vous avez eu ce qui me plaisait un peu moins donc c'est ça allez je vais vous faire un petit tour de là où je suis voilà je suis situé à côté du parc olympique dans une petite forêt non loin de là où j'avais fait ma première vidéo je ne sais pas si on peut voir le parc olympique d'ici si bien sûr le voilà attendez voilà il est là donc je me suis mis là j'aurais pu me mettre par terre le fait de faire en sorte qu'on le voit mais je pense qu'avec la luminosité dès qu'on me voit moi on ne voit pas derrière mais quand on ne voit plus voilà donc je ne pense pas qu'on l'aurait vu mais voilà où j'étais installé et les écureuils ont un peu fui mais franchement promis la prochaine fois j'amène quelque chose pour leur donner à manger parce que parce que c'est triste ils sont là ils demandent à manger puis ils sont trop mignons mais il faut savoir bon je vous en parlerai parce que le il faut savoir ça va être l'objet d'une troisième vidéo c'est sur le il faut savoir sur Montréal voilà donc ce ne sera ni des choses bien ni des choses pas bien c'est juste il faut savoir quand vous venez ici allez je vous laisse je vous souhaite de bien soigner à vos occupations et ciao à tous